Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 7h de la radio télévision nationale congolaise. A la ligne de ce journal, rupture consommée entre la RDC et le Rwanda, Vincent Karéga, ambassadeur du Rwanda, a déclaré personne non ingrata. Il a 48h pour quitter le pays. Décision du Conseil supérieur de la défense annoncée tard dans la soirée par le porte-parole du gouvernement. Vous le suivrez tout de suite dans ce journal. Tous au front pour soutenir les FARDC, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise annonce pour le mois prochain le début de l'opération. Souvent, les Congois vont récruter des jeunes pour gonfler les rangs de forces armées. Et puis, il y a des juridictions spécialisées pour traiter des litiges. Comment fonctionnent-elles ? Qu'en faut-il saisir telle ou telle juridiction ? C'est à suivre tout de suite dans ce journal magazine. Comme chaque dimanche, d'abord le titre. Agression de la RDC par le Rwanda, Vincent Karéga, ambassadeur rwandais, appelé à quitter le pays dans 48h, annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion d'urgence du Conseil supérieur de la défense, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Une décision qui fait suite notamment de la résistance du Rwanda agressée par la RDC. On écoute Patrick Mouyaya. À Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Ruchuru par le M23, appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un unième coup au processus de paix de Nairobi et des Luandas engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminée à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les Conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison, d'une part, de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23. L'intégralité à suivre en boucle durant la journée. Après deux mois de vacances, la Cour constitutionnelle démarre les activités. Le haut magistrat de la République ainsi que l'ensemble de leurs administrés ont repris hier le cours normal des activités dans cette juridiction avec à la clé la poursuite de procédures ordinaires. Le président de la République, Félix Sontoua Tshisekedi Tulumbo, était présent à cette rentrée judiciaire qui s'est déroulée hier au Palais du Peuple. Patrick Michel Moukou nous en parle. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef de l'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoignent de l'importance que Félix Sontoua Tshisekedi attache à la réfondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance ténante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006 ? Dans son discours d'ouverture de scission, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Diodonné Kamuleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser le jeu et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtiles de la règle du droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'État de droit prônée par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alluméat 1er de la Constitution. Nous citons Les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particulières. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un état de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. A Moujimaï, où il a sous-journé il y a quelques jours, le président de la République a rencontré le force-vive de l'espace Grand Kassai. Peu avant son retour à Kinshasa, le chef des confessions religieuses traditionnelles de la société civile et autres appellent le Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo à créer de l'emploi pour sortir de sa province de sa précarité. Pierre Kibambeson-Mohissa Ils étaient réunis très nombreux devant le show de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo dans les chapiteaux de la présidence Moujimaï. Parmi eux, des membres de la société civile, des chefs des confessions religieuses, des chefs traditionnels, des associations féminines et des jeunes ainsi que des responsables d'entreprise. Le président de la République a entretenu ses représentants des forces vives du Kassai oriental sur plusieurs sujets d'actualité au pays, la situation de sécurité dans l'Est et à Kouamout, le programme de développement de 145 territoires de la RDC, dont le Kassai sera bénéficiaire à l'instar de toutes les autres provinces et le social. Le show de l'état a apprécié l'unité nationale et celle de tous les fils et filles de la province, ainsi que la vigilance pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi tel que cela a été le cas dans l'Est du pays et à Kouamout. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, parce qu'il a premièrement recadré les chefs coutumiers pour éviter les divisions qui sont entre eux. Il a recadré les chefs coutumiers du Kassai oriental d'être unis, d'éviter la division. Le chef de l'état nous a sensibilisés par rapport aux questions de l'heure qui sont en train de frapper notre pays. Donc il nous a demandé d'être unis d'abord et de pouvoir être vigilants pour vraiment dénicher l'ennemi, et ne pas tracasser les gens, mais les laisser tranquilles, mais être vraiment vaillantes. Donc il nous a également fait le rapport par rapport aux 145 territoires. Donc c'est pour nous dire qu'on va construire nos territoires pour pouvoir éviter l'exode urbain et l'exode rural. Nous avons été vraiment très satisfaites de notre rencontre avec le chef de l'état. Ce que nous avons retenu, c'est que vraiment le chef d'état est préoccupé par le fait que les richesses de la République démocratique du Congo doivent revenir aux Congolais. Et il faut que nous, nos populations, nous soyons vigilants pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi, pour ne pas permettre à l'ennemi de venir semer les troubles pour déstabiliser le pays. Satisfaction du message du président de la République chez tous ses interlocuteurs, les femmes, la jeunesse d'Emboujmaï en particulier. Le chef de l'état, dans son speech, a fait encore naître l'espoir dans l'ensemble de la population congolaise, élevé par la population du Grand Kassai. Le discours était très émerveillant et le chef a brossé la situation sécuritaire du pays qui reste l'une de ses premières préoccupations. Il a promis qu'il va mettre tout son temps et toutes ses réflexions pour pouvoir remédier à la situation qui préoccupe la RDC en termes d'agression, surtout à l'est de la République, et qu'il veuille à ce que le développement commence par la base avec cette vision, cette grande vision qui est une innovation, les programmes des 145 territoires que nous attendons de tout lever. On sachait également qu'Emboujmaï est en constat développement depuis l'arrivée du président de la République. La métamorphose de la ville est visible avec le route des hôpitaux, écoles et autres en construction. Félix Sontandis, ce qu'est dit Tulumbo, initiateur justement de ce programme de développement, s'est rendu compte lors de son séjour au chef-lieu de cette province de l'état très avancé de travaux. Pierre Kibambé-Somouise. Mboujmaï vibre au rythme de grands chantiers ouverts à travers la ville dans le cadre du programme de développement de la RDC et impulsé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Peu avant de quitter le chef-lieu de la province du Kassai oriental, le chef de l'état est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans quelques chantiers qui sont pour la plupart au stade de finition. Le cas du complexe scolaire du 4 janvier qui est réhabilité et modernisé. Sur place, de nouveaux bâtiments ont été construits pour permettre aux jeunes écoliers de suivre les enseignements dans les meilleures conditions. Le complexe a été doté de 30 salles de classe spacieuses, 6 bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques et des sanitaires modernes pour filles et garçons. Après le complexe scolaire du 4 janvier, le président de la République a ensuite visité le nouveau système d'approvisionnement en eau potable en Mboujimaï. Il consiste en la construction des trois châteaux d'eau modernes d'une capacité de 1420 mètres cubes chacun. D'ici la fin de l'année 2022 en cours, une forte population de Mboujimaï sera desservie en eau potable avec l'inauguration de deux châteaux d'eau. Le troisième sera opérationnel en fin 2023. C'est par l'hôpital général de la Mouya, flambant neuf, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, a clôturé la ronde des chantiers à travers Mboujimaï, communiant avec la population émerveillée par toutes ses grandes réalisations à travers la ville. En lieu et place d'un seul bâtiment abritant tous les services, l'hôpital général de la Mouya dispose désormais de sept pavillons modernes, abritant le bloc opératoire et des soins intensifs, la chirurgie, la médecine interne, le bloc obstétrique et la maternité, ainsi que de blocs des urgences, le laboratoire, la pédiatrie et l'administration. Sachez également que la situation sécuritaire dans l'espace Grand Kassaï est calme. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion du Conseil provincial des sécurités présidée par le chef de l'État lors de son sojour à Mboujimaï. Le gouverneur de quatre provinces, le Grand Kassaï, ont assisté à cette réunion, en croire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselokitouakoy, qui a fait le compte-rendu de la réunion. Les avancées ont d'ailleurs été enregistrées en l'écoute. Le président de la République, comme d'habitude et comme l'exige un texte, a bien voulu présider les conseils de sécurité provinciales, élargis au gouverneur, mais élargis au gouverneur des autres provinces, parce que nous sommes présentement dans la province du Conseil oriental. Ainsi, vous voyez à mes côtés, à ma droite, il y a le gouverneur John Kabea de Kassaï centrale, la vice-gouverneure de Kassaï orientale, le gouverneur Lodi du Sankourou, le gouverneur Kabea Mathias de Kassaï orientale, et enfin, le gouverneur Nathan de la Lomami. Nous avons fait, à côté du président de la République et avec sa grande participation, un tour d'horizon sur des questions sécuritaires. Vous savez, la sécurité ne se limite pas seulement à la question des armes, à la question des sécurités proprement dites. Il y a l'économie lorsque ça ne marche pas, le social lorsque ça ne marche pas, ça tend généralement à créer des conditions effectivement d'insécurité à une entité quelconque. Ainsi, tous ces gouverneurs que vous voyez, chacun a eu l'occasion de dire au chef de l'État ce qu'il en est dans sa province. Le chef qui avait à ses côtés son directeur de cabinet et moi-même, nous avons pris note de tout ce qui a été dit. Les promesses ont été faites pour que des questions posées trouvent des réponses conséquentes dans un avenir plus proche. 14,6 milliards de dollars américains, c'est les montants de la loi de finances exercices 2023. Le premier ministre a présenté les budgets le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Samalou Kondé a fait savoir que son gouvernement prévoit une réduction de 30% du budget de fonctionnement des institutions. Il a donc quatre jours pour répondre aux préoccupations des élus du peuple Lépont avec Sylvie Moembo. Des interventions pertinentes les unes après les autres. L'Assemblée nationale a entamé le débat général sur le projet de loi de finances exercices 2023. Sur invitation du speaker de la Chambre Pompasse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, accompagné de membres de son gouvernement, a présenté l'économie du projet de loi de finances 2023, élaboré selon ses propos dans un contexte marqué sur le plan international par les conflits russo-ukraniens et ses conséquences, notamment avec l'instabilité des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires de première nécessité. Et sur le plan national, la persistance de la guerre d'agression et d'actes terroristes dans la partie est du pays. Tout calcul fait, en termes de recettes, le budget général renseigne 27.968,8 milliards de francs congolais en 2023 contre 20.408,3 milliards de francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1%. Dans l'ensemble des interventions de députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, le note une certaine convergence de vues. Le chef de l'exécutif national a enregistré des félicitations et des encouragements, ainsi que des observations pour bien affiner du projet de loi de finances 2023. Depuis un certain temps, le gouvernement annonce la mise en retraite de milliers de fonctionnaires. C'est une initiative politique normale qui permet à ceux qui ont longtemps servi l'État de se reposer. Cependant, cette disposition gouvernementale soulève quelques inquiétudes et préoccupations. Aussi voudrais-je être édifié sur les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement, afin que cette retraite soit réellement agréable dans la mesure où celle-ci concerne les personnes de 3e âge, donc des personnes vulnérables. Le gouvernement peut-il éclairer la représentation nationale quant à ceux ? Après débat, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukounde-Kiengé, a sollicité obtenu un délai des 48 heures pour sa réplique devant la plénière. Et la nouvelle représentante spéciale du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Bestine Kazadi, a pris officiellement ses fonctions. Elle remplace à ses postes Elisabeth Thionbe, nommée ambassadeure de la RDC. En France, c'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Toumba-Boatia, qui a présidé cette cérémonie de remise et reprise. Regardez. Nommée en septembre dernier représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, par ordonnance présidentielle, Bestine Kazadi vient de prendre officiellement ses fonctions ce samedi 29 octobre 2022 au cours d'une brève cérémonie de remise-réprise avec Isabelle Machique-Ruth Thionbe, représentante du chef de l'État sortante, nommée récemment ambassadeure de la RDC en France. Supervisée par Nicole Toumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques, cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du Palais de la Nation. Il y a beaucoup de reconnaissance, de la reconnaissance par rapport au chef de l'État qui nous a nommés toutes les deux, chacune dans sa fonction, mais qui nous a témoigné de sa confiance. Et je crois que ça, c'est la première chose. Parce que quand on doit représenter son pays, il faut absolument que derrière ça, il y ait une confiance. et donc pour cela, il y a la reconnaissance. J'ai assumé pendant 22 ans le rôle de représentante personnelle. Tantôt en étant au gouvernement, tantôt à l'extérieur du gouvernement, mais ça fait 22 ans que je fais ce travail. Et je crois que, depuis ces 22 ans-là, la RDC a pu retrouver sa place au sein de la francophonie. Madame Bestine Kazadi s'est dit très honorée et remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour sa nomination. Écoutez, c'est avec beaucoup de fierté qu'on vient de faire la remise reprise avec Madame Isabelle Chombe, qui est maintenant ambassadrice à Paris, sous la supervision de la Dirkaba, Madame Nicole Wacha. C'était vraiment... Ça s'est très bien passé. On a fait, entre femmes, c'était une passation de pouvoir de femmes. Et moi, je suis très honorée. Et évidemment, tout de suite, je remercie le président de la République qui a placé en ma modeste personne autant de confiance, puisque je représente le nouveau visage, la francophonie congolaise. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais mettre le meilleur de moi-même au service de cette nouvelle coopération francophone et faire en sorte que la RDC, notre pays, puisse rayonner de ses meilleures lettres. C'est une diplomatie active que je compte mener au service du président de la République et avec, bien sûr, l'appui de mon équipe qui est constituée de 12 personnes qui vont accompagner pour justement faire en sorte que notre mission puisse rencontrer les défis que la RDC va pouvoir relever. Notons qu'avant d'être nommée représentante de l'OIF, Madame Bestine Kazadi a exercé depuis 2019 les fonctions des conseillers spéciales du président de la République en matière de coopération et intégration régionale. C'est parti pour la partie magazine avec tout d'abord la semaine du président, le chef de l'État, Félix-Antoine, le Tshisekedi Tulumbo, a regagné Kinshasa le vendredi au terme d'une visite au travail de 48 heures à Mboujimaï. En deux billes de semaine, la ville de Kinshasa a abrité la deuxième session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale ici avec Pierre Kibam Nesson Moïssa. Kinshasa a abrité en début de semaine la deuxième session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Quatre chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en l'exercice de la CAC, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Faustin Akash Toadera de la République centrafricaine et Mamad Idriss Déby du Tchad se sont réunis au chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour débattre de la situation prévalant au Tchad avec les derniers soubresauts ayant fait une cinquantaine de morts et trois cents blessés. L'une des grandes résolutions de ces sommets a été la désignation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que facilitateur du processus de transition au Tchad. Un message du président du Cameroun, Paul Biya, a été remis à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le ministre camerounais des Relations extérieures, les jeunes Mbela Mbela. Un message d'amitié et de fraternité entre la RDC et le Cameroun a indiqué l'émissaire du président camerounais, soulignant que les deux pays entretiennent d'excellentes relations au sein des institutions de la sous-région, en l'occurrence la CEE-AC. Une ambiance festive ce jeudi 27 octobre 2022 en Boujimaï. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la ville se sont mobilisées spontanément comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite de travail dans ses chefs-lieux de la province du Kassai oriental. A sa descente d'avion à Bipemba, le show de l'État a été accueilli par le gouverneur de province, Kabeïa Machi Abidi, Patrick Mathias, qui l'a convié, après sa traversée de la haie d'honneur, à saluer une forte délégation des notables du Grand Kassai présents au cérémonial d'accueil à l'aéroport. C'était ensuite au tour de la dynamique population de Moujimaï, décommunier avec le président de la République par des ovations, des cris, des joies et des chansons tout le long du parcours du cortège présidentiel. Moujimaï représente des grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makotano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la huitième édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kiyotsasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, Le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Moujimaï. Dans son adresse, le chef de l'État a par des mots juste salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire et Moujimaï, 145 raisons de parler de la RDC ». Le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a toujours soutenu et encouragé les réseaux d'affaires Makotano, dont les forums annuels qui devraient être pérennisés, constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs des hauts niveaux. Les enfants victimes d'un fait ou encore auteur d'une infraction comparaissent, vous le savez, devant une juridiction spécialisée, différente de celle des adultes et ont de juges appropriés. Une question se pose pourquoi ? Toute tentative de réponse dont ce dossier signé Gina Daniel-Wabiwa. Les tout premiers tribunaux pour enfants ont vu les jours au début du XXe siècle en France, avant de gagner le monde et la République démocratique du Congo. Et ce tribunal a été créé par l'article 84 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Le rôle de ce tribunal c'est de mettre l'enfant dans des dispositions telles qu'il doit être jugé par des juges spécialisés. C'est la question de l'enfant. Ici au tribunal pour enfants de Ngalema, dans la ville de Kinshasa, la justice est dite dans l'optique de protéger cette catégorie d'âge. Ces enfants, premièrement, ils viennent aux audiences accompagnées de leurs parents. Ils sont assistés d'un conseil comme des enfants confiés avec la loi et ça dépend du manquement dont elles ont été victimes. Si c'est un manquement des coups de blessure volontaire, nous veillons à ce que ces enfants-là soient bien soignés. Dans la salle d'audience où les audiences se tiennent à huis clos, donc le public ne peut pas être dans l'intérieur de la salle, ça fait également partie de la protection de ces enfants victimes lorsque notamment il s'agit de faits liés notamment au manquement des viols d'enfants. Mais les tout-petits peuvent également commettre des délits. Les termes appropriés à ce sujet sont plutôt le manquement qualifié d'infraction. Pour les enfants qui font l'objet des poursuites judiciaires devant les tribunaux pour enfants, l'âge marie des 14 à moins des 18 ans et que tout fait est préhensible, tout fait infractionnel qui est constitutif d'un manquement qualifié d'infraction s'il faut parler des enfants sont les mêmes infractions qui sont commises par des adultes et que si c'est commis par un enfant, donc toutes ces infractions relèvent de la compétence de tribunaux pour l'enfant parce qu'il s'agit d'enfants comme auteurs de ces manquements. Et qu'arrive-t-il à un enfant qui commet un meurtre ? L'enfant bénéficie d'une protection spéciale, d'une protection par rapport à sa personne parce qu'il s'agit d'un être vulnérable. Donc, s'il est poursuivi pour un manquement qualifié de merde ou d'assassinant, ce sont ces deux infractions qui sont punies de la peine de mort mais par rapport à l'enfant, on ne va pas lui infliger cette peine-là parce que l'enfant ne fait pas l'objet de sanctions pénales prévues par le code pénal corollé. Afin de l'épargner par exemple de la vengeance privée. Donc, cet enfant ne sera pas qu'on a une peine capitale ou une peine de mort, non, mais il fera plutôt l'objet des mesures de garde allant dans le sens de son placement à un endroit que le juge pourra déterminer dans sa décision. Il existe cependant des tribunaux pour enfants de la Goumbé, de Ngaléma, de Kalamou, de Matete, d'Njili et de Kinkone, ici à Kinshasa. Dans la justice, toujours, il y a des juridictions spécialisées pour traiter de litiges relatifs notamment au travail, au commerce et aux militaires. Comment fonctionnait-elle ? Comment faut-il saisir telle ou telle autre juridiction ? Les juridictions spécialisées que sont celles de travail, de commerce et militaires ont pour mission de dire le droit, faire respecter la loi, rendre justice et assurer une bonne administration de la justice congolaise selon leurs compétences respectives. Depuis plus de 20 ans, ces juridictions sont à la hauteur de la tâche leur confiée par le législateur. A chaque matière, sa juridiction spécifique est appropriée. Les juridictions du travail s'occupent des litiges en matière professionnelle. Le travail, ça, ça concerne les travailleurs, les entreprises. Le travail, les droits, c'est d'abord une œuvre divine. Nous essayons d'imiter Dieu le plus possible. Nous pensons que vous nous donnez beaucoup de courage pour que nous continuions à lutter dans ce domaine du droit du travail et pour que les travailleurs, l'employeur, mais aussi que nous puissions participer à l'apaissement du climat des affaires. Pour le conflit d'ordre commercial, ce sont les juridictions de commerce qui sont saisies. Nous, c'est pour les commerçants. Quand vous avez un bail commercial, les gens qui vont à la banque s'endettent un peu et quand ça ne tient pas, c'est ici que vous devez venir. Une société doit être connue par la forme. C'est cette forme qui détermine que c'est au tribunal des commerces que vous devez être jugé. Ici, on traite les dossiers des commerçants. Quand vous avez un bail commercial entre les commerçants, ce n'est plus au tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe ou Matete. C'est un tribunal spécialisé pour traiter le problème des commerçants. La justice militaire, elle, prend en charge les violations de la loi par les hommes en uniforme, exceptionnellement les civils lorsque l'infraction implique une question militaire. La haute cour, la cour militaire, les garnisons militaires font partie des juridictions militaires. Dans chaque province, il y a une cour militaire à l'exception à l'exception de Kinshasa qui en compte deux, vu son étendue. Mais comment se déroulent les audiences dans ces différentes juridictions spécialisées ? Ça ne prend pas beaucoup de temps quand vous avez trois audiences. Quand ça passe trois audiences, vous plaidez et à la huitaine ou à la quinzaine, vous avez les jugements. Le double dégré de juridiction reste que le principe, même dans les juridictions spécialisées. Lorsqu'un jugement est rendu au premier dégré, le justiciable dispose d'un droit de recours à la juridiction supérieure correspondante. Si la cour de cassation reste l'ultime recours pour les juridictions militaires et de travail, quant aux juridictions commerciales, l'ultime recours est la CCJA, la cour commune de justice et arbitrage dans le cadre de l'OADA et cette cour se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle avant de poursuivre avec l'actualité prétendue sardine à huile de Marcani à Paris et de la société Sosimex se savent intercepter à Kinshasa le tâche d'huile constatée dans une vingtaine de cartons n'était que de tâches d'un seul carton dont quelques boîtes étaient ouvertes du fait des accidents de manutention. Il ne s'agissait donc pas de sardines avariées comme faussement prétendues. Il a d'ailleurs contradictoirement été constaté que les lots certifiés par l'Office congolais des contrôles a été produit en 2022 et espire en 2026 tel que renseigné bien lisiblement sur chacune de boîtes. Ceci merce sardine qui a tenu à fixer l'opinion et rectifier les forces aux informations précises qu'elle n'a jamais vendues et un produit impropre à la consommation ce qui exposerait inutilement et donnerait un coût fatal à son crédit commercial et à sa autorité internationale charmant à qui elle reste d'ailleurs à la disposition de tout service habilité et désiré d'être éclairé afin de dissiper tout malentendu. Zéro enfant dans le site minier c'est pour atteindre cet objectif que s'est tenu l'atelier des validations du système de suivi et des rémédiations du travail des enfants dans les mines interdites. La clôture a eu lieu le vendredi dernier. C'est dans la salle de conférence du ministère des affaires étrangères qui s'est tenu l'assemblée sur la validation du système de suivi et des rémédiations du travail des enfants dans le mine. Des assises organisées par le ministère des affaires étrangères et les partenaires du système international du secteur minier notamment l'OIT. L'objectif est de réaliser le chiffre des zéros enfants dans le mine artisanal à l'horizon 2025. Au nom de la ministre de Mines le secrétaire général Jacques Ramazani évoque les stratégies mises en place. Cette étude de politique nationale de lutte contre le travail des enfants vient renforcer les autres routines qui existent et redynamiser ensemble la système et lui permettre de jouer le rôle qui est le sien. Devant les représentants de la ministre de Mines de l'ambassade des Etats-Unis et la directrice pays OIT Organisation internationale du travail tour à tour à la tribune les intervenants ont réfléchi sur la réponse à cette question comment mettre fin à l'exploitation des enfants dans le site minier suivi de la présentation de l'outil de la politique nationale du pays qui orientera les activités du gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le travail des enfants dans l'UMI. La croissance du nombre d'enfants impliqués dans les travaux qui les privent de leur enfance de leur potentiel et de leur dignité et qui nuisent à leur développement physique et mental interpelle chacun de nous dans son rôle et sa responsabilité. des bons pupitres aux écoles de l'ouest de la capitale une dotation du fonds de promotion pour l'éducation et de la formation pour matérialiser la vision du chef de l'Etat et dans le cadre de la campagne aucune école sans banc initiée par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Tony Mwaba Séverine Katanda et Patrick Badibanga nous en parlent. Encore sur le terrain la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi est plus que matérialisée dans le secteur de l'éducation. Le fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle est plus que mobilisé jusqu'à ce que le dernier enfant congolais suit le cours en étant assis sur un banc pipitre de qualité. Le vendredi 28 octobre 2022 Jean-François Ekofo Pandjoko directeur général du FPF était du côté ouest de la capitale Kinshasa pour la distribution de bancs aux écoles Saint-Ignace et Saint-Rita à Selembao et Mongafoula dans le cadre de la campagne aucune école sans banc initiée par le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi pour répondre aux effets enduits de la gratuité. Ce, avant de poursuivre cette campagne du côté de la Tchangou partie est de la capitale. Le FPF a déjà distribué plus de 6500 bancs à travers le pays. Son directeur général attend du gouvernement congolais un soutien pour financer la suite. Nous savons que le gouvernement a levé l'option de soutenir à travers notre nouveau décret le FPF. Le ministre de l'EPST avec ses pairs de l'éducation vont se réunir pour soutenir encore davantage le FPF avec des gros moyens pour être en mesure d'accompagner la vision du chef de l'État à travers le pays. Les responsables des écoles bénéficiaires ont dit leur satisfaction. Jean-François Écofaux annonce la poursuite de cette campagne le mois prochain dans le Grand Bandoundou, les Grands Équateurs et le Grand Kassaï. Le système LMD doit intégrer tous les domaines de formation académique et scientifique. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme EISAO est souscripteur. Mais avant cette réforme, il faut répondre au préalable c'est entre autres produire une maquette sur le travail de deux jours organisé sous la présidence du ministre de l'Enseignement. l'Enseignement supérieur et universitaire redépendent. A nous on parle. Produire une maquette commune pour des enseignements de l'architecture et l'urbanisme dans les trois cycles du système licence, master, doctorat, LMD, identifier, analyser et assurer la vulgarisation des recherches. En architecture, urbanisme et aménagement du territoire sont entre autres les objectifs à atteindre durant les deux journées prévues pour ces travaux. Et parmi les résultats attendus, adopter et mettre en place un programme commun format LMD qui sera sanctionné par la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Woyin Donzangui, présent à l'ouverture, a souligné que les établissements universitaires d'architecture non viables à la base du désastre avec des écroulements répétitifs des immeubles mal construits ici et là seront fermés. D'où les sérieux exigés de participants venus de toutes les provinces pour un travail de fond. En tant que gouvernement congolais, nous avons l'obligation de pouvoir nous arrimer à un système d'enseignement moderne, de qualité pour que nos jeunes architectes puissent être formés aux standards du monde entier. Nous avons engagé tous ceux qui sont du domaine de l'architecture et de l'urbanisme d'avoir cette réflexion pour nous donner de nouvelles maquettes de formation dans le format LMD. Pour le professeur Mputou Mazembe, DG de l'Institut supérieur de l'architecture et l'urbanisme, il a eu ce forum scientifique consacré à la maquette sur les LMD et une urbaine pour la rédynamisation des recherches et répondre aux multiples défis dans différents domaines avec une démographie galopante dans des villes et cités urbaines de la RDC. Créé en 1962, il a eu à la vocation de former des architectes de qualité à préciser le secrétaire général à la recherche de Roche Chulumba. Présentation par le secrétaire général académique et le professeur Albert Kabasele. Des quatre docteurs formés en art de bâtir en Belgique à travers un partenariat de plusieurs années a fait la boucle de la journée. Tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, les mouvements de réveil de la jeunesse passent à l'acte où il annonce le récrutement le mois prochain de jeunes pour gonfler les rangs de forces armées de la République. Son autorité morale John Bayantita l'a annoncé le vendredi. Dernière image et commentaire. Tous au front pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise en première ligne annoncent pour les mois prochains les débuts de l'opération Sauvons les Congos, une opération de grandeur nature des recrutements volontaires de ses membres pour renforcer les rangs de l'armée nationale pour bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise émergique en sigle concède au recrutement de ses membres au sein de la jeunesse du parti pour servir sous le drapeau dès le début de ce mois de novembre. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise demande aux confessions religieuses de lui emboîter les pas proposant que chaque église locale répertoriée puisse mobiliser 10 jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise invite le parti politique patriote de faire de même. Le MRJ considère que nous avons environ 800 partis politiques et regroupements politiques. Si chacun mobilisait 100 jeunes, le pays aurait 80 000 hommes et si 5 000 églises répéteraient dans la seule ville province de Kinshasa, chacune ajoutait 50 jeunes, le pays aurait 250 000 hommes et ajoutait les 80 000 hommes venus des partis politiques, le pays aurait 330 000 hommes et nouvelles armées. Au MRJ Co, l'heure n'est plus aux discours ni prières place aux actions concrètes. Cette mobilisation est l'une de voie qui s'offre à l'RDC pour vaincre l'agresseur, défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale martel John Bayantita. Fin de ce journal qui a connu le concours technique de Papi Vuela Joël Tiangou et Melizola un journal de Jacques Caboaba. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. 13h, retrouvez Bobette et Yinga. Bon dimanche à tous et à toutes. Moi, je vous retrouve demain à 23h. D'ici là, portez-vous bien.